Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi ! C'est moi, Blippi ! Et aujourd'hui, nous sommes au centre de secours de la Morlaix en France ! Et en fait, comme il pleuvait dehors, je me suis dit qu'on pourrait s'amuser à l'intérieur ! Et donc, je suis ici, dans ce centre d'incendie et de secours ! Ouais ! C'est ici que les pompiers travaillent ! Sachez qu'on les appelle aussi les soldats du feu ! Ils combattent le feu, mais ils font aussi plein d'autres choses ! Et j'ai voulu savoir ce qu'il fallait faire pour devenir un véritable pompier ici en France ! Mais d'abord, si on commençait par observer quelques véhicules de pompiers ! Suivez-moi ! Regardez ça ! Vous savez ce que c'est ? Oui ! C'est ça ! C'est un camion de pompiers ! D'ailleurs, en anglais, camion de pompiers se dit « a fire truck », en effet ! C'est très joli, non ? Et ce camion de pompiers est génial ! Il est très grand ! Et il y a plein de choses pour éteindre le feu ! Comme ça ! Waouh ! Ça, c'est la lance ! Super cool ! Les pompiers appellent ça une lance, mais en fait, c'est un tuyau ! Oh ! Regardez ! Ce truc est tellement grand ! Waouh ! Et ça permet d'envoyer de l'eau ! Waouh ! Pour éteindre le feu ! Ha ha ! Et regardez un peu comme il est long ! Chut ! C'est ça qui se branche sur la borne d'incendie ! Oh ! Oh ! Hé ! Vous voyez ce que je vois ? C'est la chose la plus importante ! Oui ! Ça, c'est très important ! Une échelle ! Oui ! En anglais, ça se dit « a ladder » ! Oui ! L'échelle, c'est très important ! Il faut que les pompiers puissent monter tout en haut des maisons et utiliser leurs tuyaux pour éteindre les incendies ! Ha 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 ! Waouh ! Regardez ! Hé ! C'est quoi cette grande porte ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Waouh ! Regardez ! C'est une pompe à eau ! La pompe exerce beaucoup de pression sur l'eau pour l'envoyer dans le tuyau et éteindre les flammes ! Hé hé ! Waouh ! Ce camion de pompiers est très impressionnant ! Il y a des tuyaux, une échelle et une gigantesque pompe à eau ! Ouais ! Ha ha ! Ce camion de pompiers est génial ! Ah ouais ! C'était génial de le découvrir ! Mais souvenez-vous, demandez toujours la permission avant de toucher quelque chose qui n'est pas à vous ! Heureusement que j'ai demandé la permission ! Heureusement que j'ai trouvé un cône ! En plus, c'est ma couleur préférée ! Orange ! En plus, il est très brillant ! Pour qu'on le voit bien ! Si vous voyez des cônes, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de très important ! Alors, autant rester à distance parce que ça pourrait être très dangereux ! Ha ha ! Mais c'est vraiment très joli ! Ouh ! Ha ha ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui ! Plein d'outils ! Et toutes sortes d'équipements dont les pompiers ont besoin pour aider les gens ! Ouah ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ouah ! Hé ! Vous avez vu la taille des roues et des pneus de ce camion ! Des pneus énormes pour coller à la route et pouvoir aller très vite en toutes circonstances ! Ha ha ! Ouah ! Hé ! Tiens ! Est-ce que vous avez vu tous ces boulons sur la roue ? Avec ça, les pompiers sont en sécurité ! Ha ha ! Hé ! Vous avez vu ça aussi ? Hé ! Regardez ! Ouah ! Ha ha ! Hé ! Juste ici, il y a un autre tuyau ! Mais celui-ci est un peu différent ! Hum ! Ah ouais ! Il est très coloré ! Et... Ha ha ! Ha ! Oh ! Wow ! Oh ! On peut le porter ! Ouais ! Et on peut le porter parce que... Ha ha ! Ce tuyau est fait pour travailler à l'intérieur ! Ça veut dire qu'on peut l'emmener avec soi s'il y a le feu à l'intérieur ! Génial ! Ha ha ! Et... Hum ! Le trou est un peu plus petit ! Ha ha ! Vous savez quoi ? J'ai une idée ! Et si on dansait ? On va faire la danse du pompier avec son tuyau ! Wouhou ! Allez ! Ha ha ! Wouhou ! Wouhou ! Être pompier, c'est super génial ! Mais oui ! Ils éteignent toutes sortes de feux ! Et même les feux de forêt ! Et aussi les feux de broussailles ! Ha ha ! Ouais ! Et dans ce cas, ils utilisent ce camion ! Ha ha ! Il est immense ! Regardez un peu ! Ha ha ! Vous avez vu ces roues et ces pneus ? Pas mal ! C'est un camion citerne forestier moyen ! Wouhou ! Et ces énormes pneus permettent de rouler dans la boue, sur l'herbe et parfois même sur des arbres qui seraient tombés au milieu de la forêt ! Waouh ! Grrrr ! Ha ha ! Waouh ! Est-ce que vous avez vu ça ? Waouh ! Ha ha ! Ouais ! C'est un énorme pare-choc ! Houhou ! Donc, si le camion percute un arbre ou bien une grosse plante, ils continuent à rouler ! Rien n'arrête les soldats du feu ! Ha ha ! Ouais ! Ils doivent éteindre les incendies ! Houhou ! Ha ha ! Hé ! Vous avez remarqué ? L'arrière de ce camion est immense ! Ha ha ! Waouh ! Ouais ! Il est vraiment énorme ! Ça, c'est parce qu'il est rempli d'eau ! Quand ils doivent éteindre un feu en pleine forêt ou bien dans la nature, et que la ville est loin, il n'y a pas de bouche d'incendie ! Et oui ! Ils doivent donc amener l'eau dont ils ont besoin pour éteindre le feu ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Ha ha ! C'est dingue ça ! Ha ha ! Hé ! Vous saviez que les pompiers pouvaient faire d'autres choses ? Ils sont là aussi en cas d'inondation ! Hé ! Vous avez vu ? Suivez-moi ! Waouh ! Regardez ! Ça, ce n'est pas un camion, mais c'est utile pour les inondations ! Ouais ! Il s'agit d'un très gros moteur et d'une énorme pompe ! Ouais ! La pompe qui est ici va aspirer l'eau dans une zone qui est inondée pour la rejeter dans les égouts ! Hé hé ! Les pompiers sont tellement géniaux ! Mais oui ! Oh ! Ce serait vraiment cool de devenir pompier ! Oh oh ! Oh wow ! Ça m'amuse beaucoup d'en apprendre bien plus sur les pompiers ! Et les véhicules d'urgence ! Mais j'aimerais tellement rencontrer un soldat du feu ! Ça serait vraiment génial ! Hé ! Attendez ! Vous avez vu cette personne ? Je vous parie que c'est un pompier ! Et si on allait le saluer ? Suivez-moi ! Oh ! Bonjour ! Moi, c'est Blippi ! Comment tu t'appelles ? Salut, Blippi ! Moi, c'est Pacom ! Enchanté, Pacom ! Waouh ! Tu es pompier ? Oui ! Oh ! J'avais reconnu la veste ! Oh ! C'est vraiment trop cool ! Hé ! Dis-moi ! Quelle est la première chose à faire pour devenir pompier ? Il faut d'abord passer un test ! Oh ! Hé ! Ça n'a pas l'air facile ! Mais bon ! Comme les pompiers sont forts et intelligents, ça n'a pas l'air si dur ! Oh ! Une fois qu'on est pompier, on fait quoi ensuite ? Tu dois t'habiller comme un pompier ! Oh ! Ça a l'air d'être amusant ! Hé ! Tu crois que je pourrais m'habiller comme un pompier ? Oui, bien sûr ! Waouh ! Mais c'est génial ! Je crois que je suis prêt ! On y va ! Hé ! T'as entendu ? C'est parti ! Oh ! Waouh ! Hé ! Pacom ! Qu'est-ce que c'est ? C'est notre uniforme ! Ouais ! Regardez ! Un véritable uniforme de pompier ! Au complet ! Oh ! Hé ! C'est très coloré ! Oh ! Tu peux nous dire de quoi il se compose ? Une veste ! Ah ! Hé ! Et un pantalon ! Waouh ! Hé ! Ok ! Tu crois que je peux l'essayer ? Oui, bien sûr ! Alors c'est parti ! Euh... Je commence par quoi ? Le bas ! Ok ! Ha ! Allez, on y va ! Hé ! Ok ! Ouh ! Waouh ! Hé ! Regardez ! Il y a même des bretelles ! Oh ! C'est rigolo ! Allez ! Une jambe ! Parfait ! Et... Waouh ! Et de deux ! Wouh ! Ha ! Ha ! Waouh ! Et maintenant ? Les bretelles ! Ha ! Ha ! Double bretelles ! Wouh ! Ha ! Ha ! Super ! Il est temps de mettre la veste ! Ok ! C'est parti ! Oh ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! C'est génial ! Ha ! Ha ! Waouh ! C'est assez lourd et sûrement un bon moyen de se protéger ! Oui ! Et qu'est-ce que je dois mettre ensuite ? Ça ! Waouh ! Regardez ! Vous avez vu ça ? Waouh ! Ha ! Ha ! Ha ! Et comment ça s'appelle ? Un casque ! Waouh ! Ha 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 ! C'est vraiment la classe ! Je peux l'essayer ? Bien sûr ! Waouh ! Ça devient de plus en plus amusant ! Mais... Ouh ! On dirait qu'il y a aussi une cagoule ! Oui ! Comme les pompiers vont parfois dans des endroits très chauds, ils doivent porter cette cagoule pour se protéger ! Mais bon, je ne suis pas un vrai pompier, alors je vais juste essayer le casque. Ok, on y va. J'ai l'air d'un vrai pompier. Je crois qu'on a fini, non ? Non. J'ai oublié quelque chose. Tes gants. Les gants ! Regardez ! Deux gants ! Oui ! Un, deux ! C'est super ! Et où est-ce qu'on les met ? Aux mains. Wow ! Ok, il n'y a plus qu'à les enfiler. Wow ! Regardez ! Je porte une tenue de pompier ! Ouais ! Eh bien, en bas, on a... Un pantalon. En haut, on a... Une veste. Et sur la tête... Un casque. Et aux mains... Des gants. C'était tellement amusant de s'habiller en pompier et de voir tous ces camions. Mais après les tests et l'uniforme, on fait quoi ensuite ? Il faut s'entraîner. Oh, ça a l'air très amusant. Et tu crois que je pourrais essayer ? Oui, bien sûr ! Super ! On y va ! C'est parti ! Allez, suis-moi ! Wow ! Regardez ! Nous sommes dans une nacelle d'un camion de pompier ! Alors, pour l'entraînement, on utilise la nacelle. Ah ouais ? Il faut savoir tenir dans la nacelle. C'est ce qu'utilisent les pompiers pour atteindre de grands immeubles. Mais eux, ils ont un tuyau. Et comme c'est de l'entraînement, moi, je n'en ai pas besoin. Allez, je crois qu'il est temps d'y aller ! Est-ce que tu es prêt, Lippie ? Toujours prêt ! On monte ! C'est parti ! Wouhou ! Génial ! On a réussi ! Je me suis bien amusé aujourd'hui ! Merci, Pacum, de m'avoir appris ce qu'il fallait pour être pompier ! De rien, Lippie ! À bientôt, alors ! C'était super ! À bientôt ! À bientôt ! Wow ! Quelle journée formidable ! On a appris plein de choses sur les véhicules d'urgence et ce qu'il faut faire pour devenir un pompier ! Wouhou ! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, vous pouvez chercher mon nom ! Hé ! On les pelle ensemble ! Ok ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! B-L-I-P-P-I ! Blippie ! Bien joué ! À la prochaine ! Bye bye ! Bye bye ! C'est parti ! B-L-I-P-I ! B-L-I-P-I ! Salut ! Hé 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 ! C'est moi, Blippie ! Aujourd'hui, je suis au musée pour enfants de Enzon à Olympia, Washington. Ça va être super méga fun ! J'aime apprendre avec vous ! Allez ! Wow ! Hé 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 ! Ça, c'est la galerie de construction. C'est là qu'on peut construire des choses. Oh oh ! Qu'est-ce que je suis bête ! Enfin bon ! On met des trucs ensemble, ces pièces de bois, et c'est comme ça qu'on construit des trucs dans cette galerie. J'ai presque fini cette maison. Vous la voyez ? On a le toit juste là. Et la structure de la maison. Et les murs, et presque tout. Sauf le reste du toit. Et les galets. C'est pour ça qu'il faut des galets pour mettre dans la maison. Oui ! Le sol a besoin de galets. On va pas mettre de moquettes. De carrelage. Ou rien de ce genre. On va mettre des galets. Alors, on va prendre cette pelle. OK. D'abord, on prend le camion-benne. Oui ! Oui ! Oui ! Bon ! On est suffisamment près du chantier. Et on va pouvoir décharger les galets de la benne du camion. OK. On prend la pelle. Qui va dans la brouette. Et ensuite, on la monte. Et voilà. Oh ! Très bien. Maintenant, on va ramasser quelques grosses pierres. Voilà de belles pierres. Ça va nous faire un très beau sol dans notre maison. OK. Dernier appel. Et voilà. Très bien. Maintenant, on va porter ça jusqu'à la maison. Voilà. Les brouettes sont super bien. Pour ça, elles permettent de porter plus facilement. Comment va-t-on rentrer là-dedans ? Juste une seconde. Ah, j'ai une idée. Peut-être qu'on peut se servir d'une de ces planches qui, en fait, devraient aller sur le toit. Mais pour l'instant, on va la mettre comme ça. Et puis, on va monter avec cette brouette. Pour déposer les pierres. Prêt ? C'est parti. Ah ! Ah, vous voyez le sol là-dedans ? Un joli sol en pierre. Parfait. Maintenant, on peut mettre le reste du toit. Comme ceci. Oh, une belle journée de travail. Et voilà. Voilà une belle maison. Ouh ! Ah, je suis fatigué. Mais avant d'aller dans une autre pièce, je crois qu'on devrait regarder les autres outils. Comme ça. Ah, il y a plein d'outils ici. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est un marteau-piqueur. Ça marche comme ça. Oh ! Oh, ça tape de haut en bas super vite pour casser le bitume. Oh ! Regardez tout ça. Ah, on dirait un maître ruban. Pour pouvoir mesurer les choses. Ouh ! Et là, une perceuse sans fil. Comme ça, pas besoin d'y aller lentement à la main. On fait juste... Oui ! Oui ! Ah ! Wow ! Et un gros maillet. Une sorte de marteau. Mais avec une plus grosse tête sur le dessus. Regardez. Une cloueuse. À charpente pneumatique. C'est ce qu'on utilise pour sécuriser le toit. Oui ! Avec des clous. Je faisais comme l'ours. En hibernation. Les ours aiment hiberner durant l'hiver. Il reste bien au chaud. Sous la neige. Oh ! En parlant de neige. Regardez. C'est une patinoire. Oui ! Lorsque l'eau gèle, elle se transforme en glace. Alors, vous et moi, on va patiner. Et d'abord, on a besoin de chaussettes. Hum ! Alors, quelles chaussettes ? Hum ! Oh ! Ça, c'est bien. Ah ! Hé ! Juste une seconde. Je pense qu'elles vont pas m'aller. Ha ha ! On les repose. Et celles-là ? Ah ! Elles sont plutôt cool. Très bien. J'enlève mes chaussures. Je porte déjà des chaussettes. Mais bon, c'est OK. Celles-là, elles sont tellement cool. Je vais les mettre par-dessus. Les autres, comme ça. Et vous êtes prêts ? Ha ha ! Trois, deux, un ! Oh ! Ha ha ! Waouh ! Oh, c'est super glissant ! Ouh ! Ah, la glace est tellement glissante ! Oh ! Ha 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 ! Vous vous souvenez ? Tout à l'heure, j'ai dit que c'est de la glace. En fait, c'est de la glace d'entraînement pour le patinage en chaussettes. Ha ha ! Hé, j'ai une idée ! Pourquoi ne pas faire une danse pour vous ? Une figure de patinage ! Vous êtes prêts ? Allez, musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on va en bas maintenant. Attendez ! Ce qui est cool avec ces musées pour enfants, c'est qu'on peut descendre par les escaliers ou par le toboggan ! Oui ! Je vais descendre avec le toboggan bleu. Prêt ? On se voit en bas ! Oh ! Oh ! Oh ! Quel moyen rapide de descendre ! Oh ! Je suis au port d'Olympia ! Wow ! Regardez ! Voici une grue géante ! Wow ! Hé ! Là, on a des bûches ! Ouais ! Deux bûches qui feront du bois de construction ! Très bien ! Accrochons-les à ce crochet. Une bûche. Deux bûches. Trois. Oh ! Deux. Trois. Bûches. Ok ! Maintenant, je vais les hisser là-haut. Ouais ! Wow ! Et voilà ! Ok ! On les sort du navire, puis on les ramène jusqu'à leur place. Wow ! C'était génial ! Bien joué ! Bien ! Allons-y ! Je m'envole ! Oh ! Blippi, je m'envole ! Oh ! Hé ! Ouh ! Ouh ! Des dauphins ! Hé ! Regardez ! Wow ! Ah, ça, c'est trop cool ! On met les canards en plastique juste ici. Et l'eau ruisselle en bas. Et les emmène. Wow ! Oui ! Ha-ha ! Regardez ! Wow ! Hé ! Oh ! Oh ! Wow ! Ha-ha ! Je parie que le bleu va gagner. Oh ! Le verre est bloqué ! À plus tard, le verre ! Ouais ! Le bleu ! Ha-ha ! Ha-ha ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Regardez ! Quand l'eau est comme ça et que c'est super lisse, c'est un flux laminaire. Ha-ha ! Oh ! Mais regardez ! Il y a de la fumée dedans ! Waouh ! Waouh ! Maintenant, je suis tout mouillé ! Waouh ! Regardez ces deux tubes ! Il y a de la fumée. Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Regardez ! Waouh ! En mettant ces tubes, on peut choisir dans quelle direction va la fumée. Waouh ! C'est trop cool ! Ha-ha ! Regardez ça ! Qu'est-ce que c'est ? On dirait une tornade d'eau ! On l'appelle le volcan. Ha-ha ! Trop cool ! Hé ! En parlant de balle ! Waouh ! On a une balle ! Deux balles ! Où es-tu ? Trois balles ! Quatre balles ! Ok, bon, juste trois balles. Juste une dernière balle. Hum ? Ah ! Quatre balles. Ok, on va par là-bas. Waouh ! C'est dans ce trou qu'on met les balles. Une balle jaune. Une balle rose. Une balle rouge. Une balle violette. Waouh ! Mais où est-ce qu'elles sont ? J'en sais rien ! Regardez ! Trois, deux balles ! Un... Un... Ouais ! On l'a fait ! Hé, attendez ! Ça faisait cinq balles ! Quoi ? Waouh ! Ouais ! Regardez ! Je conduis un véhicule de police. On a le volant ici. Waouh ! On a la sirène. Sans oublier les lumières. Waouh ! C'est bruyant là-dedans ! Waouh ! Très bien ! Waouh ! Waouh ! J'adore les voitures de police. Et aussi les camions de pompiers ! Waouh ! Les camions de pompiers sont top. Car ils vont dans les maisons, les immeubles... Et les forêts en feu, pour les éteindre ! Waouh ! Hé ! Où est-il là ? On peut s'asseoir dans le camion ! Waouh ! Écoutez la sirène ! Waouh ! Waouh ! Et là, je viens de mettre les lumières ! Waouh ! J'adore ces camions ! Et la plupart sont de couleur rouge ! Hé ! Hé ! En parlant de rouge, là, c'est une ambulance ! Waouh ! Ha ha ! L'arrière, c'est un gros cube ! Hé ! Ouais ! Regardez, venez ! Waouh ! Allons faire un tour ! Ha ha ! Les ambulances sont top ! Car elles arrivent dès que quelqu'un a besoin... d'aide ! Oui ! Avec des problèmes de santé ! Waouh ! Ho ho ! Ha ha ! Oh ! Je crois qu'à l'avant, il y a aussi... des lumières ! Et... une sirène ! Waouh ! Ou juste par ici ! On conduit... l'ambulance ! Quelle est votre adresse ? Euh... Mon adresse ? Mon adresse est au musée pour enfants ! Waouh ! On a les lumières ! Et c'est parti ! Waouh ! Allons sauver des gens ! Waouh ! Ok, il y a un autre véhicule d'urgence ! Là, tout là-haut ! Vous le voyez ? Tout là-haut, dans le ciel ! Allons le chercher ! Oui, ce n'est pas un avion ! Mais c'est comme un avion, car il vole dans les airs ! Et il a des rotors ! Pas de réacteurs, ni d'hélices ! Enfin, certains en ont ! Mais... Enfin, voici un hélicoptère ! Waouh ! Je vais piloter ! Waouh ! Waouh ! Très bien ! Waouh ! C'est parti ! Oui, même les hélicoptères sauvent les gens ! Oui, ce sont des véhicules d'urgence ! Et ils peuvent aussi éteindre les feux ! Il y a toutes sortes de fonctions pour les hélicoptères ! Waouh ! C'était super fun d'apprendre en jouant dans ce musée pour enfants de Handsome à Olympia, Washington ! Bien, c'est la fin de cette vidéo ! Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est d'épler mon nom ! Oui, vous éplez mon nom avec moi ! B-L-I-P-P-I Blippi ! Bien joué ! Très bien ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Ha ha ! Oui ! Hey ! C'est moi, Blippi ! Regardez où je suis ! Je suis dans un supermarché ! Mais regardez ce qu'il y a là ! Une délicieuse pomme ! Je me demande comment elle est venue jusqu'ici ! Des pommes ! Toutes les pommes du supermarché viennent d'un champ de pommes. D'abord, on doit cueillir la pomme parfaite ! Comme celle-là ! Celle-là a l'air vraiment bonne ! Et une fois cueillie, on la met dans le bac avec toutes les autres pommes ! Essayons de trouver une pomme ensemble ! Vous voyez une pomme ? Oh ! J'en vois une ! Oui, regardez ! Miam ! Tout commence avec des travailleurs qui cueillent à la main chaque pomme. Puis, ils vont verser leur sac dans les bacs. Et quand le bac est plein, un tracteur le récupère et l'emmène. Maintenant que les pommes ont toutes été ramassées et que tous les bacs sont bien remplis, il faut tout transporter jusqu'au camion ! Wow ! Quatre énormes bacs plein de pommes et un tracteur rouge ! Ok ! Les pommes sont bien là, près du semi-remorque. Maintenant, il faut charger tous les bacs à l'arrière du semi-remorque avec un transpalette. C'est parti pour l'usine. Nous sommes arrivés à l'usine. À présent, il nous faut prendre un transpalette afin de descendre tous les bacs qui sont à l'arrière du camion. Ok ! Maintenant, il est temps de laver et emballer toutes les pommes. Regardez ! Des pommes vertes ! Maintenant, il faut vider les bacs de pommes afin de les nettoyer avant de les emballer. Les pommes commencent leur parcours en flottant alors que les bacs continuent d'être vidés. Regardez ! Regardez ! Les bacs sont vides ! Wow ! Ça fait beaucoup de pommes qui flottent ! Ensuite, elles sont sorties de l'eau pour être frottées, 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 frottées ! Ha 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 ! Belles et propres ! Elles sont super brillantes ! Regardez toutes ces brosses ! Oui, ces pommes ont l'air de bien s'amuser ! Ha 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 ! Ensuite, les pommes sont aspergées d'eau. Belles et propres ! Puis, elles passent sous d'énormes ventilateurs. Lorsque les pommes sont bien sèches, elles sont triées. Elles sont triées en deux catégories. Celles qui ont l'air bonnes à manger et celles... Ha ha ! Qui n'ont pas l'air bonnes à manger ! Hey ! Vous vous souvenez de celles qui n'ont pas l'air d'être bonnes à manger ? Ouais ! Elles sont là ! Elles remontent sur des tapis roulants en escalier et après, elles se retrouvent en bas sur des tapis roulants spéciaux pour pommes déclassées. Elles continuent leur chemin pour faire de bonnes tartes aux pommes ! Mais ce n'est pas encore terminé ! Sur toutes les bonnes pommes, on colle une étiquette avec ce type de machine. Et une fois que chaque pomme a sa propre étiquette, on la met sur ce que j'aime appeler un lit de pommes ! Et puis, à l'étape suivante, ces lits de pommes sont placés dans des cartons... ou bien dans des sacs plastiques... Oh ! On dirait que quelques-uns de ces cartons ont besoin d'être fermés ! Maintenant que les pommes sont bien propres et emballées, il faut les stocker dans un énorme réfrigérateur et attendre le camion ! Nous sommes dans le réfrigérateur à présent ! Il fait très très froid à l'intérieur ! C'est là que toutes les pommes sont stockées ! Wow ! Regardez le nombre de pommes qu'il y a ! C'est un énorme entrepôt de stockage ! Youpi ! Le semi-remorque recule vers le quai de l'entrepôt pour charger toutes les pommes fraîches ! Ces pommes sont bientôt prêtes à être mangées ! Elles sont en train d'être chargées à l'arrière d'un semi-remorque ! Wow ! Bien le transpalette ! Encore quelques pommes ! Maintenant que le semi-remorque est rempli de pommes, il va pouvoir livrer les supermarchés ! C'était super fun de comprendre comment les pommes arrivent dans les supermarchés avec vous ! Et rappelez-vous, une pomme par journée préserve la santé ! C'est moi, Blippi ! Aujourd'hui, nous sommes au musée de la Royal Air Force à Londres en Angleterre ! Ouais ! Je suis tellement excité ! Parce qu'ensemble, nous allons découvrir les avions ! Wow ! J'adore les avions ! Ouais ! Ce sont des choses que les hommes ont construites pour pouvoir voler dans le ciel ! Hey ! Est-ce que tu connais quelque chose d'autre qui vole dans le ciel ? Hey ! Les oiseaux ! Wouh ! Wow ! Je trouve que les avions sont trop cools parce qu'ils permettent aux gens de voler, comme les oiseaux ! Aujourd'hui, nous allons voir des avions vraiment géniaux ! Allez ! On va voir ça de plus près ! Wow ! Regarde ça ! Cet avion est gigantesque ! Il s'appelle le Short Thunderland MR5 ! Wow ! Et regarde ça ! Il a vraiment des hélices énormes ! Oui ! Deux sur chaque aile ! Deux sur une aile et deux de plus sur l'autre aile ! Deux et deux, ça fait quatre hélices en tout ! Ouais ! Ça fait beaucoup ! Wow ! Et cet avion est vraiment gros ! Ouais ! Il fait dix mètres de haut ! Ouh ! Et sept mètres cinquante de long ! Ouais ! Et en plus de ça, il a une envergure de plus de trois mètres ! Ouh ! Hey ! Est-ce que tu as remarqué ce que cet avion avait d'intéressant ? Hum ! Ouais ! Si on regarde le dessous de l'avion, ça ressemble plutôt à un bateau ! Et tu as remarqué les fenêtres ? Ouais ! Les fenêtres sont des cercles ! Et tu as peut-être déjà vu ça sur un bateau ! Ou un sous-marin, par exemple ! Oui ! Tu sais pourquoi ? C'est parce que ça, c'est un hydravion ! Ouais ! Et il existe deux sortes d'hydravions ! Les hydravions à flotteurs... Et... Les hydravions à coque ! Ouais ! Un hydravion à flotteurs, c'est juste un avion normal avec des flotteurs en dessous ! Mais sur un hydravion à coque, le dessous est un bateau ! Ouais ! Wow ! Wow ! Et il est en métal ! Ah, c'est très... Musical ! C'est génial ! C'est vraiment important que le Short Thunderland MR5 soit un hydravion à coque, parce qu'il a été construit il y a longtemps ! Ouais ! Et il pouvait voler sur de très longues distances à travers l'océan Atlantique ! Oh ! Ouais ! Et il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour atterrir sur la terre ferme, donc il atterrissait sur l'eau ! C'est trop génial ! Hé ! Allons jeter un œil à l'intérieur ! Viens avec moi ! C'est parti ! Wow ! C'est incroyable ! On continue notre exploration ! Wow ! Wow ! Wow ! Regarde ça ! C'est un hélicoptère ! Wow ! Un hélicoptère de secours ! Hello ! Oh ! Trop drôle ! Je vais pouvoir le conduire ! Wow ! C'est trop cool ! Wow ! Ce jaune brille de mille feux ! Ouais ! Wow ! Regarde ça ! Wow ! Il y a aussi un vrai hélicoptère de secours dans le hangar ! Génial ! Wow ! Il est extraordinaire ! Et lui aussi, il brille ! Ouais ! Il est de couleur jaune ! Ouais ! Et c'est vraiment important que ce soit une couleur vive comme le jaune ! Comme ça, si tu as besoin d'être secouru, il est visible ! Hello ! Wow ! Regarde ça ! Ah ! J'ai déjà vu ça ! On dirait le même genre de flotteur que sur l'hydravion à flotteur ! Ils servent quand il doit se poser sur l'eau ! Comme ça, il peut flotter ! Wow ! Tu vois là-haut ? Regarde ! Sur le toit, il y a une énorme hélice ! Wow ! Héhéhéhé ! Ouh ! L'hélice d'un hélicoptère de secours est tellement puissante et tellement rapide qu'elle peut résister à toutes conditions météo s'il y a des vents forts ! Ouh ! De fortes pluies ! Ouh ! Il sera capable de braver la tempête ! Oh ! Hmm ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Il y a un canard ! Salut, monsieur canard ! Salut, Blippi ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Oh, tu sais, je vais très bien ! Je vis ma vie de canard ! Cool ! Ravie de t'avoir rencontré ! Bye-bye ! Bye-bye ! Ah, c'est rigolo ! Wow ! Pas possible ! Regarde, on est juste devant le cockpit de l'hélicoptère ! Ouais ! Et ici, il y a une fenêtre ! Et cette fenêtre est très importante ! Car le pilote peut regarder à travers et s'assurer que le sauvetage se passe bien ! Wow ! Hé, regarde ! Suis-moi ! Wow ! Regarde ! La partie la plus importante d'une mission de sauvetage en hélicoptère, c'est ceci ! C'est le treuil ! Wow ! Héhé ! Le treuil est ce à quoi le sauveteur s'accroche, oui, pour descendre tout en douceur de l'hélicoptère et sauver les blessés ! Ouais ! Il faut bien s'accrocher et wouh ! Les blessés montent dans l'hélicoptère ! Wow ! Une fois à l'intérieur, il y a un docteur et de quoi grignoter ! Et le blessé sera en sécurité ! Wow ! Regarde ! Il y a des lits et beaucoup de sièges et des dispositifs flottants ! Wow ! Les hélicoptères sont géniaux ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wow ! Regarde où on est ! On est à l'intérieur du hangar ! Ouais ! On appelle un hangar l'endroit où on stocke toutes sortes de jets et d'avions ! Wow ! Regarde ce jet-là ! Allons voir dans le copit ! Suis-moi ! Wow ! Regarde-moi ça ! C'est impressionnant ! Le nom de ce jet est le Tornado ! Wow ! D'ailleurs, il vole très, très vite ! Ouais ! Regarde ! Cet endroit s'appelle le copit ! C'est l'endroit où le pilote s'assoit ! C'est lui qui conduit l'avion ! Wouh ! Wow ! Regarde ça ! Il y a un autre siège derrière le pilote ! Oui ! C'est là que s'assoit le navigateur ! Sa mission est de vérifier qu'on va au bon endroit ! Wouh ! Wow ! Ce jet est vraiment grand ! Et il est trop génial ! Hé ! Regarde ici ! Il y a même de très grandes ailes ! Oh ! Hum ! Tiens ! On dirait que les ailes peuvent se déployer ! Ouais ! Elles se déploient pour aider l'avion à faire plein de choses ! Quand elles sont vraiment ouvertes, très écartées, ça aide l'avion à être stable pour atterrir ! Mais si ce jet veut aller vraiment, vraiment vite, elle se referme ! Ouh ! Pour aller à toute allure ! Ouais ! C'est vraiment utile parce que le tornado aime voler très bas ! Ouais ! Tellement bas que parfois il frôle les arbres ! Waouh ! Bon ! Allons découvrir d'autres jets ! C'est parti ! Waouh ! Il y a tellement d'avions et de jets ici dans le hangar ! Oui ! Waouh ! Regarde l'arrière du tornado ! Waouh ! C'est là que se trouvent les moteurs à réaction ! Ouais ! Celui-ci est vide et n'a pas de moteur aujourd'hui ! Mais celui-là en a un ! Oh ! Hello ! Il brille de mille feux ! Ouais ! Et ces jets peuvent aller tellement vite ! Waouh ! Allons voir si on peut en trouver d'autres ! Je pense... Je pense que ça, c'est un autre jet ! Oui ! Et celui-ci s'appelle... Boucaneur ! Ouais ! Boucaneur ! Sacré nom, n'est-ce pas ? Hmm ! Sa particularité ? Eh bien, cet avion ne décolle pas de n'importe où ! Il décolle depuis un porte-avions ! Ouais ! Tu sais ce que c'est, un porte-avions ? Oui ! Un porte-avions est un très gros bateau qui stocke tout plein d'avions ! Et tu vois cette aile ? Oui ! Regarde ! L'aile, ici ! Elle se plie ! Ouais ! Elle se plie tout comme pourrait le faire un bras ou une feuille de papier ! Ouais ! Elle se plie pour qu'on puisse mettre plein d'avions, tous alignés, les uns à côté des autres sur un porte-avions ! Ouais ! Et regarde ! Il a de très grandes roues et de très grands pneus ! Comme sur une voiture ! Mais ça aide l'avion à atterrir en toute sécurité et à rouler tout doucement sur la piste jusqu'à s'arrêter ! Oh ! Il est tellement grand ! Ouh ! Je crois que je vois un autre avion bien ! Wow ! Regarde ! Wow ! Cet avion est gigantesque ! Ouais ! Wow ! Wow ! Tu as vu l'avion qui est juste au-dessus de ma tête ? Ouais ! Ça s'appelle un arrière ! Ouais ! Un arrière ! Wow ! On le surnomme aussi l'avion sauteur ! Hum ! Un avion sauteur ? Ah ! J'aime sauter ! Tu veux sauter avec moi ? Ok ! On va sauter comme un avion sauteur ! Wow ! C'était vraiment amusant de sauter ensemble ! Tu sais pourquoi on le surnomme comme ça ? Ouais ! C'est parce que cet avion est doté de moteurs très puissants qui peuvent changer de direction ! Ouais ! Au lieu d'être pointé droit derrière l'avion, ils peuvent bouger ! Et pointé vers le bas ! L'avion peut décoller tout droit vers le haut comme un hélicoptère ! Wow ! C'est plutôt cool ! Hé ! Je crois que je vois un dernier avion qu'on devrait observer ! Viens avec moi ! Wow ! Tu le vois ? Hum ! Est-ce que tu vois un autre avion ? Hum ! J'en vois un aussi ! Il est énorme ! Il est carrément gigantesque ! Voici le Hercule ! Wow ! Regarde ! Il a un énorme nez ! Tu as vu ? Oh ! L'avant d'un avion ou d'un jet s'appelle le nez ! Oh ! Et cet avion a un très gros nez, n'est-ce pas ? Et il est de couleur noire ! En tout cas, les Hercule sont vraiment cools parce qu'ils sont très grands ! Ils sont tellement grands qu'ils peuvent même transporter des passagers et des véhicules ! Wow ! Il est vraiment gros ! Cet avion peut transporter des voitures et des camions ! Incroyable ! Wow ! Tous ces avions sont géniaux ! Continuons notre visite ! On y va ! Oh ! Décollage immédiat ! Ouais ! C'est tellement amusant d'être dans le cockpit d'un avion ! Mais cet avion a l'air un peu petit pour moi ! Hé ! Si on essayait d'entrer dans un vrai cockpit ! Wow ! Mais dans un très gros avion ! Suis-moi ! Continue la visite ! Wow ! Regarde ce que je porte sur le dos ! Une vraie veste de pilote ! C'est incroyable ! Ouais ! C'est ce qu'un pilote porterait s'il devait conduire un avion ! Ouais ! Wow ! Et regarde ça ! Viens avec moi ! J'aperçois ici un de mes avions préférés ! Il s'appelle le Spitfire ! Ouais ! Hé ! Il y a quelqu'un là-bas ! On va lui dire bonjour ! Hé ! Je m'appelle Blippi ! Salut ! Moi c'est Chris ! Ravi de te rencontrer, Chris ! Wow ! Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet avion ? Oui ! Ceci est un Spitfire ! C'est l'un des plus beaux avions que nous ayons ici ! Wow ! J'adore ce Spitfire ! Il est trop cool ! Et il est de couleur camouflage ! Wow ! Est-ce qu'il est vert et gris sur le dessus et sur le dessous ? Oui ! Mais il est un peu bleu en dessous également ! C'est trop cool ! Ça, ça veut dire que depuis le sol, on ne peut pas le voir dans le ciel ! C'est exact ! Wow ! Ils se font dans le décor ! Chris, ça te dérange si je monte dans le Spitfire ? Vas-y ! Oh ouais ! On va s'asseoir dans le cockpit d'un vrai Spitfire ! Allez ! C'est parti ! Ok ! On y va ! Wow ! Wow ! Regarde ça ! Je suis assis dans le cockpit d'un vrai Spitfire ! Ouais ! C'est trop cool ! Wow ! Chris, c'est quoi tous ces boutons et ces commandes ? Il y a beaucoup de boutons, n'est-ce pas ? Ouais ! Ces boutons te disent à quelle vitesse tu vas, combien de carburant il te reste et même où tu vas ! Wow ! C'est trop cool ! Il y a vraiment tout un tas de différents boutons ! De touches, de manettes... Et ça ? Est-ce que c'est le volant de l'avion ? Oui ! Ça s'appelle le manche à balai, ça ressemble à un petit volant ! Wow ! Drôle de nom ! Et est-ce que ça fait tourner l'avion de gauche à droite ? Non, il permet de monter et de descendre. Si tu veux aller à gauche et à droite, tu dois appuyer sur ces pédales en bas. Wow ! Regarde ! Ouais ! Il y a des pédales pour déplacer l'avion sur la gauche et la droite ! Wow ! Et cette chose que je tiens dans ma main gauche, c'est quoi ? À ton avis, c'est quoi ? Il est écrit... Oh ! J'ai réussi à lire ! Accélérateur ! Wow ! Ça fait donc aller plus vite l'avion. Oh ! Plus vite et plus lentement ! Wow ! C'est trop cool ! Et ça, qu'est-ce que c'est ? On dirait que c'est relié... à des roues ! Pourquoi des roues ? Eh bien, quand tu es dans le ciel, tu peux tirer le levier et les roues remontent. Wow ! C'est trop cool ! Je me sens prêt à être un pilote ! Bien, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir le Spitfire ! Je t'en prie, je te souhaite bon vol ! À plus tard ! Wow ! J'ai l'impression d'être un vrai pilote ! Ouais ! Wow ! Regarde ce que c'est ! C'est un simulateur de vol ! On a vu tellement d'avions sympas, et maintenant, on peut ressentir ce que ça fait de voler ! Ouais ! Et ce simulateur simule, ou donne l'impression, qu'il s'agit de vols à très basse altitude. On est dans un avion, et on vole très près du sol. Et aujourd'hui, on va au Pays de Galles ! Wow ! Ok, allons à l'intérieur ! C'est parti ! Wow ! C'était génial ! Wow ! Wow ! On s'est bien amusés aujourd'hui, toi et moi, ici à Londres, au musée de la Royal Air Force, en Angleterre ! On a pu voir des avions, différents jets, et des hélicoptères de secours ! J'ai même pu m'asseoir dans le cockpit d'un avion au Spitfire ! Ouais ! Bien ! Cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom, et le tour est joué ! Hey ! Peux-tu m'aider à épeler mon nom ? Ouais ! Très bien ! P-L-I-P-P-P-I ! Blippi ! Bien joué ! À très bientôt ! Bye-bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Un klaxon ! Et des roues et des pneus énormes ! Ça doit être génial d'être un vrai pompier et d'éteindre les feux ! Ouais ! Oh ! Regarde ça ! C'est la vraie barre qu'utilisent les pompiers ! Hey ! Essayons de descendre par là ! Ok, on compte jusqu'à 3. Tu es prêt ? Ok, c'est parti ! 1, 2, 3 ! Oh, ça m'a donné le tournis de faire ça ! Oh, regarde, c'est un pompier ! Salut ! Le métier de pompier est un métier très important, puisque les pompiers sauvent des vies et éteignent des incendies. Oui, avec d'énormes lances à eau ! Attends voir ! Voilà un autre métier que tu pourrais faire. Tu pourrais être pilote ! Oui, tu conduirais d'énormes avions ! Hé ! Tu pourrais aussi devenir ingénieur ! Oh, que fait un ingénieur ? Ils sont très forts en maths ! Oui, ils additionnent des nombres, et ils soustraient des nombres ! Ils font des plans pour plein de choses, et d'autres personnes les construisent ! D'éventuels ! Hé ! Que veux-tu faire quand tu seras plus grand ? Ça doit être génial ! Je veux faire la même chose ! Hé ! Je viens d'avoir une idée géniale ! Et si toi et moi, nous allions dans cet endroit dans lequel nous pouvons faire plein de métiers différents ? Wow ! Ce serait incroyablement amusant ! Comme ça, tu pourrais choisir ton préféré ! Alors, est-ce que tu es partant ? Génial ! Suis-moi, on y va ! On se rejoint là-bas ! Hé ! Nous sommes arrivés au musée des grandes explorations à Saint-Pétersbourg en Floride ! Génial ! Je suis impatient de tout savoir sur les métiers ! Allons-y ! Wow ! Wow ! Nous sommes ici dans l'un de mes endroits préférés ! Ceci est un four à pizza ! Et nous sommes dans une pizzeria ! Wow ! Le premier métier que tu peux faire quand tu seras plus grand, c'est le métier de cuisinier ! Wow ! J'adore les cuisiniers ! Oui ! Un cuisinier est la personne qui s'occupe de cuisiner tous les plats dans un restaurant ! Moi, j'adore cuisiner des pizzas ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est tellement beau ! Oh ! Oh ! Oh ! Hé ! J'ai une idée ! Que dirais-tu de faire une pizza avec moi ? Super ! C'est parti ! D'abord, on va avoir besoin de cette planche à pizza pour mettre la pizza dans le four bien chaud ! Sinon, on se brûlerait les doigts ! Donc, la planche ! Il faut une assiette en métal... Hum ! Par où commencer ? De quoi a-t-on besoin ? La pâte à pizza ! Exactement ! On prend la pâte à pizza... Oh ! Généralement, la pâte à pizza est toute rétractée en forme de boule. Il faut donc bien l'étirer ! Et tu peux même la faire tourner ! Wow ! Excellent ! Pour lui donner la forme d'un cercle ! Regarde ! C'est un cercle ! Bien joué ! Ok ! On pose la pâte à pizza... Et maintenant, il faut mettre plein de garnitures ! Hé ! Quelle est ta garniture de pizza préférée ? J'adore ça, moi aussi ! Allez, c'est parti ! Alors, on va mettre de la sauce tomate... Oh ! Regarde ! Mon fromage préféré ! Oh ! J'adore les pizzas avec une tonne de fromage ! Juste ici... Et on garnit avec tout ce qu'on veut ! On peut mettre des épinards... Oh ! Délicieux ! Ensuite, on a des olives noires... Wow ! Elles sont tranchées ! Hop ! Juste là, on a... Oh ! Wow ! Tu sais ce que c'est ? Oui ! Ce sont des champignons ! Mettons-les aussi ! On va aussi mettre des oignons... Wow ! Une fois que ta pizza est prête, on n'a plus qu'à la cuire ! On attend... Je crois que notre pizza est prête ! Oh ! Et délicieuse ! Oh ! Il ne reste plus qu'à la mettre dans une boîte ! Bien ! Wow ! Tu as vraiment fait du bon travail comme cuisinier dans cette pizzaria ! Passons à ma partie préférée ! On peut déguster notre pizza ! Oh ! Cette pizza est vraiment délicieuse ! Et ça, c'est grâce à ton aide ! Merci infiniment ! Wow ! C'était génial d'apprendre à devenir cuisinier avec toi ! Oui ! J'ai adoré faire de délicieuses pizzas ! Hey ! Hey ! Wow ! Regarde ça ! Oh ! Il y a tellement d'animaux différents ! J'adore les animaux ! Hey ! Quel est ton animal préféré ? Oh ! הה ! Oh ! Hi ! Yeah ! Fautвоil ! Wow ! Regarde où on est ! Cet endroit s'appelle un cabinet vétérinaire. Ouais, un cabinet vétérinaire, c'est le mot exact. Le vétérinaire est la personne qui s'occupe des animaux blessés ou malades. Wow ! Regarde, il y a des animaux très mignons ici. Salut toi ! Ce petit chien est adorable. On doit s'assurer que ce petit va bien. Alors, la première chose à faire, c'est de lui faire passer une IRM. Oui, une IRM ! C'est plus ou moins un scanner qui utilise des aimants pour prendre des photos de ce petit. Pas de photos de l'extérieur où il sourit. Des photos de ce qu'il a à l'intérieur. Ses os, par exemple. On vérifie que rien ne soit cassé et que ce chien se porte très bien. Allons-y ! Tout doux ! Wow ! Regarde ! L'IRM nous montre l'intérieur de la jambe de ce chien. Wow ! C'est incroyable ! Bien, ce chien m'a tout l'air d'être en bonne santé. Mais on dirait qu'il a mal à la jambe. On va s'occuper de lui. Hihi ! Ouais ! Bien, c'est parti. La première chose à faire, c'est de mettre un bandage sur sa jambe. Allons-y ! On a réussi ! On a mis un bandage au chiot. Il ira mieux dans très peu de temps. Ensuite, nous devons donner des médicaments à ce chien. Voilà mon toutou ! Oh oui ! Il est content ! Il se sent déjà mieux ! Génial ! La dernière chose à faire est de lui mettre cette collerette. Les chiots peuvent parfois être très joueurs et peuvent enlever leur bandage. Mais ils doivent le garder jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Hihi ! Wouhou ! Hihi ! Tu es trop chou ! Hihi ! Super ! Être vétérinaire, c'est génial ! J'ai adoré soigner ce chiot avec toi. On a appris des choses sur les animaux et on les a soignés lorsqu'ils étaient malades. Hihi ! Wow ! C'était incroyable ! Wow ! Regarde ce qu'on a là ! Un camion de pompiers ! Hihi ! Ouais ! Wow ! Les camions de pompiers sont extra ! Regarde ! Ce camion a des roues et des pneus énormes ! Wow ! Il a des phares ultra-lumineux et un pare-choc en métal. Wow ! Je suis sûr que c'est amusant de rouler dans un camion comme celui-ci. Hihi ! Suis-moi ! C'est trop rigolo de rouler en camion de pompiers ! Et regarde ça ! Ouais ! Cette chose-là, c'est la sirène des pompiers ! Une sirène ! Elle fait ce bruit ! Oui ! Quand les pompiers doivent partir sauver des gens coincés dans un feu, ils l'allument et utilisent leur klaxon. Cela permet de prévenir tout le monde qu'il y a une urgence et qu'il faut dégager la rue. Oui ! Comme ça, ils arrivent très vite et sans danger. Hihi ! Wow ! Regarde ! C'est une partie très importante d'un camion de pompiers. Ceci est l'échelle de pompiers. Elle est très utile puisqu'elle sert à aider les pompiers à monter sur de hauts bâtiments pour sauver des gens et utiliser leur tuyau pour éteindre le feu. Et là, ce sont les valves où l'on branche le tuyau. Nous parlons ici d'un énorme tuyau, une lance. Pas comme le tuyau que tu as dans ton jardin. Il est vraiment, vraiment très puissant. Il repousse les flammes et met tout le monde à l'abri. Oui, oui, suis-moi. Wow, regarde, ça c'est la barre des pompiers. Wow, la barre des pompiers est très importante puisque dans une caserne, les pompiers vivent au deuxième étage et que le camion est au premier étage. La barre leur évite de prendre les escaliers. Oui ! Oh, tu as vu ça ? Regarde ! On a là un uniforme de pompier. Il est incroyable puisqu'il est ininflammable. Eh oui ! Si toi et moi étions en feu, ce serait très dangereux. Nos vêtements à nous sont inflammables. Ils peuvent prendre feu, mais pas ceux d'un pompier. Il peut donc venir te sauver puisqu'ils sont ininflammables. Wow, tu as vu ce casque ? Oui, regarde ! Ce pompier-ci a un joli casque de couleur jaune. Il protège sa tête de tout ce qui pourrait lui tomber dessus. Wow ! Oh ! Tu as vu ça ? Oui ! C'est la lance à eau super puissante dont on parlait. Wow ! Elle est impressionnante ! Il y a tellement de différentes valves pour pouvoir contrôler le jet. Et regarde ! Elle est vraiment longue. Pour que le jet soit très puissant, elle éteint tous les feux possibles. Ouais ! Wow ! Peut-être qu'un jour, nous serons pompiers nous aussi. On aiderait à sauver des vies. Mais pour être un bon pompier, il faut être très, très courageux. Eh oui, courageux ! Mais sais-tu ce qu'être courageux veut dire ? Oui, être courageux, c'est affronter ses peurs et faire ce qui nous effraie pour faire le bien autour de soi. Et sauver des vies. Bien ! Moi aussi, je veux faire un travail qui sauvera des vies. Oui ! Ce serait incroyable ! Oh ! Wow ! Regarde où on est ! Ouais ! Il y a d'autres métiers que tu pourras faire plus tard, comme celui d'infirmier. Oui ! Le métier d'infirmier est vraiment génial. On prend soin des autres et on les aide. On s'assure qu'ils guérissent lorsqu'ils tombent malades. Voyons ce que fait un infirmier ! Ouais ! Wow ! Qu'est-ce qu'on a là ? Regarde ! Ceci est un squelette ! Wow ! Il a un sacré nombre d'os ! Oui ! Des os ! Tu sais ce que c'est un os ? Oui ! Ici, on a plusieurs types d'os. Un os, c'est ce qui nous aide à bouger. Oui ! Il t'aide à tenir sur tes jambes. Oh ! Ils sont juste en dessous de notre peau. Les os sont très importants. Et c'est donc important d'en prendre soin. En fait, c'est super d'apprendre ce qu'est un os, puisque si tu te casses un os, tu iras voir un infirmier pour qu'il te soigne. Viens ! Wow ! Regarde cette boîte ! Elle brille de mille feux ! Ah ! Cette boîte va nous servir à regarder différents types de radios. Oui ! Oh ! Tu vois ça ? Ceci est une radio. En fait, on dirait juste une feuille noire. Mais en réalité, c'est une photo de l'intérieur de ta main. Lorsqu'on la met ici, on peut lire la radio. Oui ! On peut voir tous les os que l'on a à l'intérieur de la main. Wow ! Ça va être très utile de prendre une photo et une radio de ta main. Si tu te casses un os, l'infirmier pourra voir quel os tu t'es cassé et venir le réparer. Ouais ! Wow ! Les radios et les infirmiers sont incroyables. Wow ! Regarde ce qu'il y a là ! Ce qu'on fait aussi avec un infirmier, c'est mesurer la taille que l'on fait. Wow ! Regarde ! C'est écrit que je fais un mètre quatre-vingt ! C'est plutôt grand ! Et toi, quelle taille fais-tu ? Wow ! Toi aussi, tu es grand ! Et je suis sûr que tu seras encore plus grand plus tard ! Tu feras peut-être un mètre quatre-vingt, ou quatre-vingt-deux, ou quatre-vingt-cinq, ou alors carrément deux mètres ! Wow ! C'est très très grand ! Le métier d'infirmier est vraiment incroyable. Peut-être que moi aussi, je serai infirmier un jour, et j'aiderai les gens à se sentir mieux ! Génial ! Bon, c'était très intéressant ! Attends, je reviens dans une seconde ! Wow ! Hey ! Wow ! C'était vraiment amusant de découvrir tous ces métiers avec toi ! Il y en avait un tas ! Wow ! Hey ! Quel métier as-tu préféré faire ? Ouais ! J'ai adoré celui-là aussi ! C'était rigolo de faire ça en ta compagnie ! Oh ! Regarde par là ! Suis-moi ! Wow ! Tu vois ce qui est écrit ? Le coin des curiosités ! Wow ! Ça veut dire qu'il est l'heure d'explorer le coin des curiosités ! Nous allons découvrir plein de choses tous ensemble ! Hmm... Je me demande ce qu'il nous réserve aujourd'hui ! Allons découvrir ça sans plus attendre ! Je suis impatient ! Allons-y ! Hey ! Bienvenue dans le coin des curiosités ! Nous allons peindre ensemble de magnifiques dessins ! Il y a ici tout ce qu'il nous faut ! Il y a des peintures... Ouh ! Ici ! Avec trois couleurs différentes ! Bleu... Jaune... Et rouge ! Ces couleurs sont très importantes ! On les appelle les couleurs primaires ! Les couleurs primaires, une fois mélangées, sont utilisées pour faire les couleurs de l'arc-en-ciel ! On va utiliser ces couleurs pour faire une jolie peinture ! Il nous faut notre palette de peinture... Et... Un pinceau ! Ok ! Je commence par le mouillé... Et après, je peins ! Bien ! Premièrement, nous allons dessiner une magnifique orange ! C'est mon fruit préféré et ma couleur préférée ! Je commence par le jaune... Oh ! C'est rigolo de mélanger la peinture ! Faisons un cercle ! Wow ! Cool ! Nous avons dessiné un cercle jaune ! Mais ce n'est pas la bonne couleur ! Il faut ajouter une autre couleur primaire ! Le rouge ! Un tout petit peu de rouge ! Un tout petit peu d'eau ! Et après... On mélange ! Ça fait une orange ! Wow ! Regarde comme cette couleur est jolie ! Elle a une petite touche de rouge... Une petite touche de jaune... Et une grosse touche d'orange ! Wow ! Je me suis bien amusé à découvrir les couleurs avec toi ! Et notre dessin est plutôt pas mal ! Il faut que je nettoie mon pinceau ! On est coincé dans les bouchons ! Wow ! J'ai adoré en apprendre plus sur tout un tas de métiers avec toi ! Wow ! Il y en avait de si différents ! Tu n'as pas à choisir un métier aujourd'hui ! C'est vrai ! Tu as tout ton temps pour te décider ! Observe le monde qui t'entoure et sois curieux ! Un jour, tu trouveras ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ! Ah ! Je m'amuse beaucoup avec ces camions ! Un camion de pompiers ! Un camion poubelle ! Et regarde ce tractopelle avec sa pelle mécanique ! Bien ! Cette vidéo touche à sa fin ! Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué ! Hey ! Peux-tu m'aider à épeler mon nom ? B-L-I-P-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P en Californie! Cet endroit est trop cool! Ouais, ils ont beaucoup de manèges ici! Oh! Oh! J'adore les manèges! Est-ce que tu es déjà monté dans un manège? Oh! Oh! Cool! Allez, on va voir ça! Suis-moi! Wow! Oh! 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 Regarde ça! Des avions! Wow! J'adore les avions! Ils volent si haut dans les airs! Ouais! Comme des oiseaux! Mais en fait, ce sont des machines! Les avions sont d'ailleurs un moyen de transport très utilisé! Wow! Ils nous emmènent d'un endroit à un autre et ils volent super vite! Wow! Peut-être que je devrais monter dans l'avion! Wow! Ouais! Et dans tout transport, il faut s'assurer qu'on est en sécurité! Donc, on attache sa ceinture! Hop! C'est tout bon! Je suis bien attaché! Alors, prêt! Feu! Go! Go! Sous-titrage ST' 501 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 Wow ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501